... Pour 1984, George Orwell avait prédit l'avènement d'un état tout-puissant capable de contrôler les faits et gestes de ses concitoyens jusque dans leur intimité la plus secrète. Et le monstre s'appelait Big Brother. Puis vint l'an 2012. Cette année-là, la communauté des états mit en place une arme secrète qui marqua la fin d'une grande partie de nos libertés individuelles. Ce monstre-là s'appelait Acta. Enfanté dans le plus grand secret, il provoqua l'apocalypse de la liberté d'expression. Dès lors, tout téléchargement de fichiers autorisait l'état à enquêter sans limite et hors de tout cadre légal. J'avais deux possibilités. Soit me résigner à vivre dans un monde où la pensée des autres finirait par remplacer la mienne. Soit me rebeller en rejoignant le collectif des timides. Le collectif I am shy. Je suis timide, mais pour la première fois de ma vie, je revendiquais mon identité. Je dissimulais mon visage et je redevenais actrice de ma vie. Mon statut, désormais, je l'affichais sur ma poitrine et j'entrais en résistance. J'étais prévenue, il me restait 20 secondes pour préserver mon anonymat. La réaction d'Acta fut très rapide. Je les sentais qui se rapprochaient. Mon cœur battait très fort. Je partais en guerre pour retrouver ma liberté. Acta était tout près. Je le sentais. Je n'avais plus le choix. Je suis traquée immédiatement. Je me suis enfuie, mais ils m'ont rattrapée. Alors que tout semblait perdu, des citoyens anonymes se sont interposés face à la toute puissance d'un système. Ils ont dit non. Faisons hésiter la bête. Le moment idéal pour tester la puissance du Shai Process Concept. Contre toute attente, ça fonctionna. Des membres internes au système se mirent à douter de son omnipotence. Ils revendiquèrent leur liberté en redevenant anonymes. L'espoir était permis. Un nouvel avenir était en marche. Je continuais ma quête. Et qu'il mieux que les artistes pouvaient relayer ce cri de liberté. Artiste ou anonyme, il est de notre responsabilité de réagir à la menace et de protéger nos droits avant qu'il ne soit trop tard. Nulle cause ne peut justifier la disparition de nos droits les plus fondamentaux. Stop, Acta. C'est parti.